Coucou, c'est l'heure de l'histoire, la sagesse de Wombat. Tu veux écouter ? Un jour, en se réveillant, Wombat se dit « Je crois que je vais creuser un trou aujourd'hui. » Wombat adorait creuser des trous. Il partit donc et creusait un trou très très profond, puis se faufila à l'intérieur, s'installa au frais dans le noir et se mit à penser. Car Wombat aimait aussi beaucoup penser. Il se demanda « Pourquoi le ciel est-il bleu ? » « Pourquoi si je suis un Wombat et pas un kangourou ? » Un moment plus tard, Wombat sortit de son trou. Il chercha autour de lui sa maman, mais elle n'était pas là. Wombat se retrouvait tout seul. « Qui es-tu, toi ? » demanda un kookaboura du haut du ciel. « Je suis Wombat, » répondit le petit Wombat. « Et que sais-tu faire, Wombat ? » « Pas grand-chose, je creuse des trous et je pense beaucoup. » « Pas grand-chose, en effet, cacta l'oiseau. » « Moi, je sais voler, regarde ! » Il décrivit une boucle et s'éloigna à tir d'elle. Wombat descendit jusqu'au ruisseau pour voir si sa maman n'y était pas. Mais elle ne s'y trouvait pas non plus. C'est alors qu'un wallabi arriva en bondissant. « Qui es-tu, toi ? » demanda-t-il en regardant Wombat d'un air supérieur. « Je suis Wombat, » répondit le petit Wombat. « Et que sais-tu faire, Wombat ? » « Pas grand-chose, je creuse des trous et je pense beaucoup. » « Pas grand-chose, en effet, » se moqua le wallabi. « Moi, je sais sauter et gambader et faire des bons. Regarde ! » Et il s'en alla en sautant, en gambadant et en bondissant. Wombat marcha, marcha, marcha. Et partout, il cherchait sa maman. Mais il ne la trouva nulle part. Il s'assit sous un gommier à l'écorce qui pendait pour souffler un moment. Soudain, un opossum surgit juste au-dessus de lui. « Qui es-tu, toi ? » demanda l'opossum, les yeux ronds comme des billes. « Je suis Wombat, » répondit le petit Wombat. « Et que sais-tu faire ? » « Pas grand-chose, je creuse des trous et je pense beaucoup. » « Pas grand-chose, en effet, » s'esclafa l'opossum. « Moi, je sais me suspendre la tête en bas et me balancer par la queue. Regarde ! » Et il remonta dans l'arbre en se balançant de branche en branche. Trustement, Wombat poursuivit son chemin dans la forêt, cherchant toujours sa maman. C'est alors qu'un émeu arriva en trottinant. « Qui es-tu, toi ? » demanda-t-il sèchement. « Je suis Wombat, » répondit le petit Wombat. « Et que sais-tu faire ? » « Pas grand-chose, je creuse des trous et je pense beaucoup. » « Hum, pas grand-chose, en effet, » se moqua l'émeu. « Moi, je sais courir et détaler en zigzagant comme un fou. Regarde ! » Et il décapa en dessinant les plus loufoques des zigzags. À ce moment, apparu un garçon qui courait après l'émeu pour l'attraper. « Qui es-tu, toi ? » demanda-t-il. « Je suis Wombat, » répondit le petit Wombat. « Et que sais-tu faire ? » « Pas grand-chose, je creusais trop et je pense beaucoup. » « Pas grand-chose, en effet, » dit le garçon en riant. « Moi, je sais tout faire, ou à peu près. Je sais sauter, courir, dessiner. Je sais même chasser. Regarde ! » Et il s'élança en courant sur les traces de l'émeu. Il faisait chaud comme dans un four à présent. Et Wombat se traîna à l'ombre d'un grand eucalyptus. Peut-être que sa maman y serait aussi. Mais elle n'y était pas. « Qui es-tu, toi ? » demanda un koala, perché dans les hautes branches. « Je suis Wombat, » répondit le petit Wombat. « Et que sais-tu faire ? » « Pas grand-chose, je creuse des trous et je pense beaucoup. » « Pas grand-chose, en effet, » gloussa le koala. « Moi, je sais somnoler, faire la sieste et ronfler. Regarde ! » Il s'éloigna, se cala sur une branche en haut de l'arbre et s'endormit aussitôt. Wombat était vraiment très fatigué. Il s'allongea aux pieds de l'eucalyptus et se chanta une berceuse, parce qu'il voulait dormir lui aussi. Quand Wombat s'éveilla, il regarda autour de lui en cherchant sa maman. Elle n'était toujours pas là. « Je sais, » pensa-t-il, « je vais monter sur la plus haute colline que je pourrais trouver. De là-haut, je la verrai sûrement. » Il se mit donc à grimper. Il grimpa, grimpa et grimpa encore. Une fois arrivé au sommet, il regarda autour de lui. Partout où il regardait, il y avait plein de kookaburras qui cactaient, de wallabies qui bondissaient, d'opossums qui se balançaient, de garçons qui chassaient, d'émeux qui couraient et de koalas qui somnolaient. Mais il eut beau chercher sa maman, elle n'était pas là. En revanche, il vit autre chose. Il vit de la fumée, il vit du feu, des flammes qui sautaient d'arbre en arbre et qui venaient droit sur lui. Wombat pensa beaucoup, beaucoup. Et soudain, il sut ce qu'il devait faire. Il dévala la colline aussi vite qu'il put et se mit à creuser un trou. Il creusa, creusa et creusa encore. C'est alors que le kookaburra passa près de lui, suivi du wallabi, de l'opossum, de l'émeu, du garçon et du koala. Au feu, crièrent-ils, cours, bêta de Wombat, cours, cours, au feu, au feu ! Mais Wombat continua à creuser. Mais que fais-tu donc, demandèrent les autres. Je creuse un trou, répondit Wombat, et je pense. Tu penses, crièrent-ils, à quoi ? Je pense que le feu avance plus vite que vous courrez, voler, bondisser ou sauter de branche en branche. Je pense qu'il y a plein de places ici dans mon trou, et que si vous voulez y descendre avec moi, vous n'aurez plus rien à craindre. Les autres jetèrent un coup d'œil au feu crépitait à la fumée qui tourbillonnait, et ne leur en fallut pas plus pour se décider. L'un après l'autre, ils sautèrent tous dans le trou de Wombat, et se blottirent près de lui à l'abri. Et pour leur faire oublier leur peur, Wombat leur chanta la chanson que sa maman lui avait apprise en creusant. Quand enfin tout fut terminé, le feu et la chanson y ressortirent dans l'air du soir. Wombat regarda trustement autour de lui. Si seulement je pouvais retrouver ma maman, soupira-t-il, je l'ai perdue et elle ne sait pas où je suis. « Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? » s'écrièrent les autres. « Nous allons la chercher pour toi. » Et ils s'en allèrent, volant, courant, sautant, bandissant, détalant dans toutes les directions. Ils étaient si nombreux à chercher qu'ils ne tardèrent pas à retrouver la maman de Wombat et à la ramener près de lui. Wombat et sa maman se serrèrent l'un contre l'autre et se câlinèrent longtemps, longtemps. « Je t'ai cherché partout ! » dit la maman de Wombat. « J'étais malade d'inquiétude. Qu'as-tu fait tout ce temps ? » « Pas grand-chose, maman, » répondit Wombat. « J'ai pensé beaucoup et creusé beaucoup. » « C'est tout. » « J'ai pensé beaucoup et creusé beaucoup. » Sous-titrage ST' 501